Bonjour, voici un tutoriel pour l'application en ligne Superanimaux, un outil amusant et intuitif de création de vidéos animées. Pour commencer, rendons-nous à l'adresse suivante, superanimaux.com, que vous pouvez facilement trouver sur les moteurs de recherche. Une fois sur la page d'accueil du site Superanimaux, cliquez sur le bouton «Create an animal ». Le bouton «Try it now » fonctionne également. Vous accédez donc à une page telle que celle-ci. Je vous invite à suivre le parcours guidé qui est proposé, en complément des explications que je vous partage dans cette vidéo. Malheureusement, ce tutoriel n'existe qu'en anglais. Je vous invite à vous familiariser avec les différentes fonctionnalités que propose Superanimaux. À titre d'exemple, je vais vous montrer comment réaliser une courte vidéo en sélectionnant une image de fond et des personnages. Commençons alors par sélectionner une image de fond en cliquant sur le bouton «Cartoon Background ». Choisissez celui qui vous plaît le plus parmi le vaste choix de dessin qu'on vous propose. Ensuite, plaçons notre premier personnage en cliquant sur le bouton «Characters ». Maintenez le clic gauche pendant que vous bougez le personnage afin de programmer son animation. En bas de l'écran, vous constaterez que la barre de temps défilera tant que vous maintiendrez le clic gauche. Vous avez déjà quelques secondes d'animation que vous pouvez maintenant visionner en cliquant sur «Lectures » en haut à droite de l'écran. Continuons en complétant notre animation. Bien entendu, vous pouvez décider à quel moment dans l'animation faire intervenir de nouveaux éléments. Une fois cette étape finie, ajoutons des dialogues à cette petite scénette animée. À droite de l'écran, sélectionnez l'icône de la bulle et placez-la sur la scène en maintenant le clic gauche. Tapez directement le texte souhaité. Il est également possible d'ajouter du texte directement sur l'image de la scène en sélectionnant le bouton sous l'icône de dialogue dans le menu des actions. Continuons en ajoutant un petit autocollant pour faire disparaître notre zombie. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône de la flèche en haut à droite, sélectionnez le zombie et cliquez sur le bouton « Hide ». Assurez-vous avant d'avoir placé votre curseur au bon endroit sur votre timeline. Regardons ensuite ce que donne cette première séquence. Ajoutons une autre ligne de dialogue au deuxième personnage. Pour cela, on peut insérer une bulle de dialogue sur la précédente. Pour finir, un dernier personnage. Notre vidéo est désormais finie. Notez qu'il est possible d'ajouter du son à ses vidéos, de sélectionner directement à des vidéos sur YouTube et d'ajouter une grande variété d'éléments animés ou non à ses créations. Le mieux, comme souvent avec ce genre d'outils, est de tester par soi-même les différentes possibilités qu'il offre. Vous pourrez ensuite publier directement vos créations sur la plateforme Superanimaux ou sauvegarder vos œuvres pour y revenir plus tard. Pour cela, il vous faudra créer un compte au moyen d'une adresse courriel. Le tout étant entièrement gratuit, évidemment. En espérant que ces quelques instructions vous aideront à exploiter au mieux les possibilités de cette application. Bonne découverte et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada